Bonjour et bienvenue sur Zen & Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on va à l'essentiel. Comme le dirait certains moines bouddhistes, l'important est de simplifier, simplifier et encore simplifier. On peut passer des heures à se triturer le cerveau pour trouver la solution à nos problèmes et courir après le temps. Heureusement, il y a des méthodes et des techniques pour se simplifier au maximum la vie. Encore une fois, si vous n'êtes pas prêt à abandonner la complexité de votre vie, bien attaché à ce rythme qui défile, c'est votre droit. On a parlé récemment du fait de prendre son temps. De prendre surtout du temps pour soi. Et c'est ici la continuité ou le parallèle que je fais. Se dégager du temps pour soi est possible, si l'on s'organise correctement, sans charger la mule. Nos journées ne font que 24 heures et pas une de plus. Et encore, sur ce le temps, il faut manger, dormir, etc. Il y a à mon sens un paradoxe très important, qui est que pour être libre, il nous faut de la discipline. Alors je m'explique. Vous voulez changer votre vie, vous voulez écrire ce livre dont vous avez vraiment envie, mais vous ne vous en accordez jamais le temps nécessaire. Ou simplement prendre du temps pour vous, mais vous n'y arrivez pas. Pas de bras, pas de chocolat. Dans le yoga, on retrouve cette discipline, une pratique régulière, qui a des effets sur notre mental et sur notre corps. Et ça peut être votre but. Il existe certaines choses que vous pouvez mettre en place afin de plus vous sentir noyé par le flot de tâches à effectuer. Des petites choses pour gagner du temps. Pourquoi pas ? Ça commence par simplifier sa maison. Eh oui, où ai-je mis mes clés ? Où est passé ce fichu téléphone ? Loin de devoir mettre en place un système complexe pour retrouver nos affaires, ou de mettre des airtags partout. Nous sommes sans cesse en train de chercher, et plus on a d'affaires, plus on a de choses à gérer. Vous connaissez peut-être Marie Kondo, cette petite japonaise férue de rangement. Ces techniques sont vraiment simples. Elles distinguent en fonction des objets, de leur utilité. Vous vous sentirez peut-être un peu bête de remercier vos objets pour ce qu'ils vous ont servi. Mais cela rend ce travail peut-être moins compliqué. Et elle a des techniques en plus de pliage très pratiques, ce qui peut vous permettre d'optimiser l'espace. Chaque chose a sa place. Et le mieux, je pense aussi, c'est de mettre la chose à l'endroit où vous en avez besoin. Autre chose essentielle à simplifier, son mental. Alors, le meilleur moyen pour simplifier votre mental, reste à mon sens, la méditation. Vider son esprit, se fondre dans le tout, et ne plus être l'esclave de ses pensées. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter mon podcast sur la méditation, je vous invite à le faire. Cela peut vous donner des idées sur comment commencer et pratiquer. Cela n'en améliorera que vos sentiments positifs. Et autre chose, je tente au possible de rationaliser ce qui m'arrive. Rien n'est vraiment grave dans la vie de tous les jours. Je parle bien sûr du quotidien et pas d'événements exceptionnels. Ensuite, vous pouvez simplifier votre organisation. Comment s'organiser sans être l'esclave des tâches à effectuer ? Oubliez votre agenda à rallonge. Définissez ne serait-ce que trois tâches prioritaires cette semaine. Oui, seulement trois. Ce sont vos grosses pierres. Ensuite, chaque jour, définissez-vous trois tâches. Alors oui, vous en ferez probablement plus et tant mieux. Cependant, vous n'avez pas la pression. Ménagez-vous toujours aussi un certain temps pour l'imprévu. Si j'ai trop de choses de prévues dans ma journée, je ne me sens pas bien parce que déjà, je ne sais pas forcément comment je vais m'organiser et ça décourage déjà dès le départ. Dans l'urgence, rien n'est urgent. La priorisation est ce qu'il y a de plus juste pour retenir tout cela. Et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la matrice Eisenhower qui permet de distinguer quatre catégories de tâches. Urgent et important. Ça, c'est les tâches que vous allez devoir faire au plus vite. Important et pas urgent. Il faut surtout le planifier. Urgent, pas important. Cela peut attendre un peu ou vous pouvez déléguer. Et pas urgent, pas important. Ce que vous pouvez complètement squeezer. Car ce n'est pas forcément nécessaire. Maintenant que vous avez déterminé les tâches à effectuer, il y a aussi une chose qui est essentielle. C'est de savoir se concentrer pour faire ces tâches-là. On est de plus en plus dissipé avec nos outils informatiques. Que ce soit le téléphone, les mails, les réseaux sociaux. Et c'est intéressant de savoir se focaliser sur une seule tâche. Et d'éviter les distractions. Donc téléphone, mail. Prendre peut-être un temps spécifique pour gérer les réseaux sociaux, les mails, etc. Car on peut se rendre compte qu'on y passe beaucoup de temps. Et que c'est très chronophage. Et que ce n'est pas ce qu'on a forcément besoin. D'ailleurs, on se trompe. Et une autre solution, c'est de mettre un minuteur. Ce que l'on appelle un pomodoro. C'est un minuteur généralement de 25 minutes pour réaliser une tâche. Et au bout de ces 25 minutes, on fait une petite pause de 5 minutes. Et ainsi de suite. Prenez le temps de respirer. Et simplifiez au maximum les choses. En tout cas pour moi, c'est mon mot d'ordre. Voilà. Et donc on arrive à la rubrique livre. Et je vais vous présenter notamment des livres en rapport avec ce que nous venons de voir. Avec le livre de Léo Babota. Tout réussir sans stresser grâce à la méthode Zen to Done. Qui donne 10 habitudes pour mieux s'organiser sans stresser. Notamment faire la tâche qui vous rebute le plus en premier. C'est une chose au moins, vous évacuez tout de suite la tension que vous pouvez avoir par rapport à elle. Et ensuite, je vous ai parlé de Marie Kondo. Et elle a écrit plusieurs livres. Dont un dernier avec Scott Sonnenshine. Alors excusez-moi si je ne le prononce pas très bien. Mais il y en a plusieurs. Donc notamment pour s'organiser au travail. Des choses comme ça qui peuvent vous aider au niveau matériel. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous. Alors, cultivez-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada